Allez salut à tous et bienvenue c'est TechTuto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer comment installer un kit C-PEN. Donc c'est parti ! Cette vidéo est faite en partenariat avec Devolo qui m'ont gracieusement envoyé leur starter kit du DLAN 550 plus Wi-Fi. Le lien est dans la description et l'article est disponible sur Rotech quelque part en haut. Premier état. Très simplement identifier les boîtiers. En sortant les boîtiers de la boîte on remarque qu'il y a deux boîtiers. Le boîtier numéro 1 est celui qu'on branche sur le modem et le boîtier numéro 2 est celui qu'on branche sur le autre ordinateur. Mais ça on le verra dans l'étape numéro 2. L'étape numéro 2. Nous voici dans l'étape numéro 2. C'était la meilleure transition de ma vie. On peut en parler mais on ne le fera pas. On prend le boîtier numéro 1, on le branche via un câble Ethernet à notre box. Pour moi c'est une box SFR. Ensuite on prend ce boîtier et on le met sur le prix de secteur. Directement sur un prix secteur, pas de multiprise de préférence. Sinon ça gâchera vos performances. Étape numéro 3. On prend le deuxième boîtier et on le branche dans votre chambre, dans votre bureau, à l'endroit où vous voulez dupliquer votre réseau. Et voilà, votre CPL est prêt. Sur les CPL des volos, au bout de 50 secondes, la LED arrête de clignoter et reste stable. Cela veut dire que votre CPL est prêt. Pour sécuriser votre kit des volos, il faut appuyer sur ce bouton qui est disponible sur le boîtier numéro 2. Et dans les deux minutes, appuyez sur le bouton sur le côté du boîtier numéro 1. Désormais, votre CPL est prêt à fonctionner. Vous branchez le câble Ethernet du boîtier numéro 2 à votre ordinateur et vous faites fonctionner votre CPL en mode Ethernet. Mais en même temps, vous pouvez aussi le faire fonctionner en mode Wi-Fi. Et pour cela, vous allez dans la section Wi-Fi de votre téléphone, tablette ou encore de votre ordinateur. Et vous allez pouvoir apparaître le nom du réseau des volos. Vous entrez la clé Wi-Fi que vous avez pris le soin de copier avant de brancher le boîtier numéro 2. Et c'est bon. Votre tablette, ordinateur, smartphone est connecté à votre réseau via le CPL. Merci d'avoir regardé ce petit tuto là-dedans. J'espère avoir été assez clair. Encore une fois, merci à des volos qui m'ont envoyé leur kit. C'était TechTuto. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501